salut on se retrouve pour une nouvelle vidéo on est sur goodgame empire dans notre château qui s'est notamment agrandi depuis la dernière fois ça fait une semaine exactement comme l'événement d'été l'atteste et j'ai un peu moins tryhard l'événement d'été j'ai pas fait les points qu'il fallait pour monter à 80 000 je me suis d'ailleurs tout juste arrêté à 50 000 en me disant que ça va rien à voir plus il n'y aura pas l'augmentation avant la fin du temps donc je m'arrête à 50 1600 avant que je perde des points rapidement normalement j'aurai toutes les décorations toutes les toutes les récompenses sauf la dernière la dernière étant celle qui m'intéresse le moins au niveau des pièces reliques parce que c'est un commandant c'est un héros qui certes a un bonus de détection tardive de l'armée lors d'attaques contre des seigneurs très intéressant particulièrement sur quelqu'un qui aurait pas de tour de guet ça fait que l'attaque est vraiment super tard pour lui il la voit super tard mais franchement c'est un truc assez inutile dans la mesure où on n'a pas des commandants plus 90 distance et mêlée avec les armes qu'on peut potentiellement obtenir ici plus de moins moins de protection du mur extra bref le commandant tout seul le héros tout seul sert un peu à rien en revanche le héros baillé tout seul lui sert énormément quand on est un petit joueur et que plus 1000 de production des ressources de base et plus 1000 d'ordre public c'est doubler la production de notre château principal par exemple lors de public j'ai 5000 j'ai même plus sur d'autres châteaux genre pas loin de 10 000 mais plus 1000 ça fait quand même plus 10% c'est pas mal et surtout les ressources production des ressources de base non seulement ça augmente de plus 1000 la nourriture mais en plus vous produisez du bois et de la pierre plus que ce que vous ne pourriez produire en ayant toute une série de trucs voilà je me suis aussi lancé dans les îles pour faire des batailles on va voir ça un tout petit peu après d'abord je vous parle des nomades donc j'ai débloqué les nomades ils m'ont permis de monter énormément de niveau super vite ou ils m'ont forcé à monter niveau je voulais pas monter super vite maintenant je tue retard sur les fermes mais bon j'ai pu acheter plein de décorations de totems nomades qui ont l'avantage d'être meilleur que les meilleures décorations qu'on puisse faire avec du bois et de la pierre c'est à dire les jardins du château plus meilleur de pas grand chose du genre de ça vaut 136 pour deux décorations ça fait très peu mais ça fait quand même un peu plus et donc et ça coûte 90 tablettes nomades c'est à dire qu'en deux attaques vous en faites une vu que j'ai fait plein d'attaques j'ai pu m'en faire plein voilà les nomades ont l'avantage de rapporter énormément de pièces j'ai été monté à 3 millions de pièces j'en ai redépensé un million et demi en partie avec le technicus pour monter un commandant un peu particulier qui est constitué de trois pièces du chevalier phénix que j'ai gagné à la roue au moins qu'elle me sert d'une cimetière qu'on peut acheter aux nomades pour quasiment rien qui a l'avantage de faire à la fois de la force de mêlée et des ressources pillées lors des pillages ce qui est exactement ce que je cherchais ce commandant je voulais les 90% de mêlée pour la vitesse de déplacement de l'armée c'est un bonus tout à fait appréciable et j'ai beaucoup augmenté le niveau de ressources payées lors des pillages je suis à plus de 30% et ça me sert aux îles justement donc j'ai créé l'île maurice et j'ai commencé à chercher l'effort niveau 60 70 et 80 sachant que les niveaux 70 et 80 sont très très rares par rapport au niveau 30 et 40 et 50 qu'on voit partout plus particulièrement les niveaux 40 vous voyez aussi des niveaux 60 tous les temps en temps donc j'ai je me suis lancé à la fois avec des troupes légères et à la fois avec des troupes lourdes et là je n'ai plus que des troupes légères d'ailleurs je ne recrute plus que des troupes légères vous allez me demander pourquoi je pourrais prendre tout de suite parce que toi tu as dû servir à déplacer des engins parce que les troupes légères ont l'avantage d'aller super vite et que sur les batailles que je prends j'en perds pas tellement j'en ai perdu 14 j'en ai perdu 12 voilà j'en ai perdu 12 donc toutes les défenses que vous voyez là c'est des forts de niveau 60 qui sont mal défendus ça arrive parmi les forts niveau 60 70 et 80 ça arrive que les les soldats des forces orageux soient mal défendus et du coup ils ont juste 16 défenseurs à la place de je vais faire un espionnage pour savoir combien ça faisait la place de 488 sachant que c'est toujours les mêmes défenses ça c'est un fort niveau 60 pleinement défendu avec 400 défenseurs ça me coûte un nombre de pertes incroyable en porteurs de masse qui sont des troupes légères donc ça vaut pas trop la peine de les attaquer en en légère sinon c'est à dire qu'il faut que je recrute vraiment beaucoup beaucoup de soldats je gagne pas mal sur l'effort de ça pas mal oui c'est très relatif en fait je gagne 4000 sur des forts de 4000 ou 5000 en fonction du commandant sur l'effort de niveau 60 qu'ils soient défendus ou pas d'ailleurs 7000 8000 sur l'effort de niveau 70 et entre 10000 et 13000 sur l'effort de niveau 80 évidemment c'est plus rentable de tomber sur les niveaux 80 en même temps il me faut plus de soldats pour attaquer et je fais plus de pertes parce qu'ils sont mieux défendus d'ailleurs je crois pas avoir de rapport de combat de fort de niveau 80 j'ai récupéré beaucoup c'est pas un niveau 70 par ailleurs c'est peut-être un niveau 70 bref je pense que j'ai pas gardé de si voilà plus c'est un niveau 80 j'ai fait 13000 grâce à mon commandant plus 30% ressources pillées lors des pillages pour maximiser mes ressources pillées lors des pillages pour obtenir un maximum de points sur les îles j'ai également acheté un un type temporaire le maraudeur qui apporte plus un pour cent de pillages et 20% de gloire du coup je suis passé de plus 8000 sur l'effort de niveau 80 avec un mauvais commandant et tout à plus 13000 avec un bon commandant et le maraudeur plus 2000 dans son maraudeur plus 3000 grâce au pourcentage de pillages ce qui est quand même franchement mieux on va pas se le cacher mais après il ya des gens du genre héros qui sur un fort de niveau je ne sais pas trop quoi à bas sur un fort de niveau 60 en fait font vingt-deux mille points mais il abuse vingt-deux mille points bon bref au niveau au niveau 70 il ya plein de bonus divers et variés il ya 50% de pillages à obtenir à la salle des légendes 70% à obtenir à bérimont en ayant un titre très élevé et du coup bah on peut gagner vingt mille sur l'effort de niveau 60 apparemment et 50 mille sur l'effort de niveau 80 donc ce que je gagne par rapport à ça c'est vraiment nul mais en même temps c'est mieux que ce que je gagnais avant et et je pense pas que je puisse améliorer notablement ça à moins d'avoir un meilleur commandant je pourrais encore augmenter le bonus du pillage mais pour ça faudrait que je trouve des pièces d'équipements qui ont beaucoup de pillages et j'en ai pas tellement vu plus que ce que je n'ai déjà voilà 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 pour les îles comment j'attaque il ya une technique de plus en plus connue si vous ne la connaissez pas je vous la dévoile qui consiste à trouver des forts et oublier les forts niveau 40 et 50 qui rapporte vraiment rien gardé uniquement les 60 70 et 80 après il ya deux deux types de forts parmi ceux là ceux qui sont bien défendus et ce qu'ils sont très faiblement défendu les forts très faiblement défendu c'est ceux qui ont 16 défenseurs et pas 500 voilà bon ça fait il y en a plus sur les formes de niveau 80 je crois que c'est genre 80 défenseurs c'est 80 défenseurs à la place de 600 ou 700 donc ça reste beaucoup moins qu'un fort de niveau 80 standard un fort de niveau 80 standard avec des porteurs de masse je peine à tuer tous les défenseurs alors que un qui est mal défendu j'arrive je fais sans perte et je rentre avec 13000 de ressources pour repérer si jamais le fort est bien défendu ou pas la technique consiste à lancer un rapport d'espionnage enfin ouvrir l'écran des rapports d'espionnage et là on remarque des joueurs ont dû remarquer que l'effort pas le défendu ont systématiquement 60 corps de 60 garde des décors de garde alors qu'un autre fort de niveau 60 il y en a là qui a 50 lui il est bien défendu et donc ça permet juste en se promenant sur la carte dans en cliquant sur des forts et en trouvant d'efforts je vais pas le faire parce que ça peut être vachement long de trouver des d'efforts bien défendu bon en se promenant sur la carte et en trouvant les forts au niveau 60 70 et 80 on peut trouver ceux qui sont pas défendus et les attaquer spécifiquement avec des troupes légères qui du coup vont super vite j'ai besoin de 20 minutes pour travers ah oui 20 minutes avec une plume 40 minutes sans plume pour traverser la carte grosso modo donc ça me permet d'avoir beaucoup 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 de d'aigues marines aigues marines qui me sert à la boutique qui a un peu changé depuis depuis un moment pendant très 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 longtemps les aigues marines c'était un truc ultra nul parce que ça servait à rien franchement enfin rien d'intéressant les éventreurs des mères renégats moi je gagne 4000 sur un fort de niveau 6 en faisant 12 pertes de porteur de masse à un fort de niveau 6 un fort de niveau 60 je fais 12 pertes de porteur de masse avec ce que je gagne je pourrais acheter des éventreurs des mères renégats je peux en acheter 12 truc c'est que sur les forts défendus qui sont ce qu'on trouve facilement je fais plus de 12 pertes donc si j'attaqué foule et rentreurs des mères renégats je ferai plus de pertes que ce que je peux acheter bref pour vous dire que les soldats sont pas vraiment intéressants alors les décorations n'en parlons pas à l'exception des décorations des trois nouvelles décorations jardin des marais lagon de la baleine et rocher du crabe qui coûte beaucoup des marines mais qui rapporte aussi énormément d'ordres publics pour l'instant j'achète que des jardins des marais et je pense que ça continuera ainsi jusqu'au moment où j'en aurais vraiment beaucoup genre la moitié de mes décorations sont des jardins des marais et dans ce cas là je passerai probablement au rocher du crabe qui rapporte un petit peu plus pour l'espace qui prennent mais pour l'instant je préfère avoir trois fois 1250 que 1600 vous comprenez tout à fait pourquoi voilà j'ai acheté déjà quatre décorations de jardin des marais j'en ai mis une là et trois dans un autre avant poste fantomas qui a des granges de niveau 20 et dans les environs ce qui ce qui permet d'augmenter quand même pas mal la production je suis à 5300 je crois que sans les jardins des marais j'étais à 4900 non pas 4900 3900 bref je suis plus certain mais ça booste à fond l'ordre public du coup je suis à 270% et la moitié de mon ordre public vient des jardins des marais qui prennent un espace ridicule par rapport à toutes les autres décorations que j'ai mise voilà ça c'était pour les îles je voulais faire un point à peu près exhaustif de comment j'attaque et tout si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires moi même je connaissais pas du tout la stratégie d'attaquer les les faibles forts aux îles avant de de tomber dessus dans le chat line d'alliance alors que je n'avais pas encore débloqué mais j'ai une bonne mémoire faut croire les îles vont me servir à la fois pour les récompenses d'alliance donc à la fois pour les décorations gâchette et en même temps on gagne des points d'alliance et points de cargo qui vont nous permettre avec l'alliance je l'espère de récupérer les récompenses celle-là celle-là et puis les skits aussi qui servent les skits ils servent au dessus du niveau léon d'air 500 donc c'est les avoir histoire de les avoir et qui me servent à un moment mais pour l'instant je n'ai absolument aucune utilité alors que c'est jetons de construction et jetons d'amélioration j'en ai une utilité immédiate qui va probablement consister à acheter je ne sais plus comment ça s'appelle ils ne sont pas là d'accord on va aller une serre relique ça va s'appeler et peut-être un conservatoire aussi le serre et la serre pardon et le conservatoire ayant des coûts de de jetons très différents la serre coûte des jetons de construction pour la construire et après uniquement des jetons d'amélioration pour l'améliorer et peu de jetons d'amélioration pour l'améliorer alors que le conservatoire de relique il coûte 25 et 113 puis après doit coûter un truc du genre 30 et 120 et les deux ressources sont utilisées à chaque fois comme les points de construction sont assez rares les joueurs préfèrent construire des serres les montées au niveau max et emma construire les conservatoires relique juste histoire de les avoir à niveau 1 voilà les serres ayant une particularité une particularité qui consiste à faire à la fois une grosse production de nourriture et à la fois une capacité de stockage augmenteur nourriture et en même temps de l'ordre public l'ordre public 300 c'est pas c'est pas énorme à par rapport à ce qu'on peut faire mais c'est un petit bonus on va dire bref je pense que je construis des serres dans le deuxième royaume celui des sables brûlants parce que avec les villages on peut vraiment beaucoup monter le pourcentage de production d'un bâtiment de de production de nourriture donc il ya moyen d'avoir des scores de production de nourriture beaucoup plus intéressant là bas que dans un avant poste par exemple où les bâtiments produisent bref c'est un truc des villages on verra plus tard qu'enregistrer je comptais ne jamais débloquer les glaciers éternels parce que je trouve que c'est un c'est le monde qui sert à rien du tout il ya des tours soit ça peut permettre de rapporter des rubis mais c'est les tours qu'on peut monter le moins haut niveau possible pour les monter jusqu'au niveau 51 quand on on peut monter le niveau 61 au sable 71 au 70 au niveau des pics de feu ça s'appelle et 81 au plein bref ça rapporte c'est enfin c'est long de les maxés ça rapporte beaucoup moins que les autres royaumes et et avoir un royaume en plus ça veut dire avoir un endroit à défendre en plus parce que les gens peuvent vous attaquer sur les châteaux principaux de partout et donc je me disais le classier éternel il ya enfin je vais avoir cinq villages bouffe ils vont me servir à avoir plein de granges et mes pleins de granges vont servir à avoir une tonne de défenseurs qui vont rester là et c'est tout bref pas très très utile alors que le les pics de feu les pics les sables brûlant les pics de feu ont des forteresses des équivalents de gros fief et coquin que tout le monde peut taper toutes les 18 heures qui rapportent 250 ou 370 rubis en fonction du du royaume ce qui est une technique que j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo que je vous conseille d'aller voir si vous voulez vous cherchez rubis sur ma chaîne il doit y avoir quatre vidéos gge qui parle de ça dont une en forme de tuto et tout qui explique comment attaquer les forteresses ce qui peut permettre de rapporter des millions de des milliers pardon pas des millions des milliers de rubis par jour peut-être des millions par an je ne sais plus combien j'avais calculé exactement soit que c'était un truc du genre 9000 par jour si jamais vous trahiarder à fond et 3000 4000 si jamais vous travaillez trahiarder beaucoup moins avec des porteurs de masse on peut facilement attaquer les forteresses des sables et les taper avec un rayon très très important sans sans trop de difficulté bref tout ça pour dire que je tiens absolument à débloquer les sables et comme visiblement il faut débloquer le château dans le royaume précédent je vais être obligé de débloquer les deux et tant pis pour moi donc pour l'instant je me tâte encore à débloquer maintenant ou pas sachant que j'ai déjà du retard sur les bâtiments rubis si elle me débloque les sables il faudra que je remonte l'écurie au niveau 3 le plus rapidement possible la boulangerie ça va me coûter la blinde en rubis là j'ai 7000 rubis et il faut que j'améliore la boulangerie qui va me coûter 23000 si c'est possible de la payer à 60% je la prendrai à moins 40% et je voudrais aussi faire les douves du château qui sont plus fortes que les douves standard de niveau 2 qu'on débloque au niveau légendaire 350 si je ne m'abuse bref ça me permettrait d'avoir un avantage de quelques pourcents certes mais sur une durée énorme sur toutes les défenses de mon château principal peut-être que dans les autres mondes je ferai juste des douves standard par exemple quand le corps va m'attaquer il faudra enfin j'aurai le bonus de plus 10% par rapport aux douves classiques systématiquement sur toutes les défenses 10% c'est pas grand chose mais je me dis que si je défends beaucoup contre le camp et beaucoup contre des joueurs pour l'instant c'est plutôt le cas beaucoup contre des joueurs je devrais pas avoir enfin ça devrait être un bonus qui finit par rentabiliser la quantité de rubis que ça m'a coûté voilà et puis en même temps c'est un peu effrayant je sais pas s'il ya des gens qui sont effrayants disent voilà il a des douves du château c'est juste moi qui m'imagine que on n'ose pas attaquer moi personnellement quand je regarde tes joueurs je regarde si jamais ils ont la tour de guet s'ils ont une grosse alliance tu regardes si ils ont la tour de guet sachant que si jamais ils ont la tour de guet au moins niveau 5 on peut pas distinguer c'est mais c'est niveau 5 niveau 6 ou niveau 10 ça avertit toute leur alliance beaucoup plus vite qu'ils seront attaqués et j'ai pris des sacrés murs en attaque sur l'alliance j'ai attaqué pas mal de monde en ce moment des niveaux essentiellement des niveaux plus de plus de 40 que j'avais du coup jamais attaqué et j'ai pris quelques contre attaques médias ramos par exemple lui il était pas niveau 40 j'ai dû l'attaqué quand même ou alors il m'a peut-être attaqué juste comme ça il m'a coûté vachement cher en défenseur lui je sais pas comment j'avais pas des très bons engins et lui il avait très très bons engins sur le flanc sauf à la fin et m'ont été passé maintenant j'ai quasiment 200 soldats sur le flanc je crois sur le mur je dois dire ouais bon lui il m'a coûté super cher en défenseur 1700 en attaquant avec 600 c'est très raisonnable et du coup le suivant qui m'a attaqué m'a battu sans grande difficulté voilà voilà c'était pour la raison pour laquelle mon château brûle encore d'ailleurs je vais lancer les petits trépas pendant qu'on y est j'ai pas les ressources ouais tant pis tant pis tant pis voilà après les étrangers ah non après les nomades il ya eu les étrangers justement je sais pas pourquoi je vous montre les châteaux à l'extérieur vous devez savoir à quoi ça ressemble ce que je voulais montrer c'est plutôt mon score des guerres des royaumes c'est quasiment fini d'ailleurs j'ai fait 100 mille les dernières décors dernières récompenses se débloquant à 76 mille je voulais pas monter trop haut non plus avec les thérapeaux qu'on obtient à la fin des événements quand on a dépensé au moins deux euros dans le jeu c'est assez facile de faire des gros scores systématiquement à la fin de chaque événement par exemple le nomade j'ai récupéré des des échelles tronc d'arbre amélioré d'élite et classique j'ai grosso modo pour faire court j'ai récupéré 900 objets pour les murs pour la porte et pour le l'antidistance plus 3000 1500 et 300 coffres avec 3000 de très très fort ce qui va me permettre de faire sans difficulté un énorme score au nomade bref c'est comme ça je pense que ça aurait été les deux euros investi les plus rentables sur un jeu j'avais dépensé à l'origine pour 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 éviter mon compte disparaît si jamais je me mettais à jouer moins souvent ce qui m'est arrivé deux fois à vrai dire donc je me dis à deux euros qui me sauvegarde mon compte c'est pas très cher quand même et je me retrouve avec plein d'enjeux je sais pas si je dépenserai plus d'argent sur le jeu ou pas mais pour l'instant ça aurait été deux euros rentables qui me rapportent systématiquement des engins à la fin des événements voilà on va s'arrêter là pour cette vidéo j'ai fait plusieurs fois la vidéo et ça me semblait beaucoup trop long et beaucoup trop confus alors j'avais oublié des trucs donc je les refaites plusieurs fois si jamais j'ai répété des trucs je m'en excuse j'ai peut-être oublié un petit peu ce que je racontais ce que ce que j'avais raconté dans la version d'avant ou dans cette version actuelle j'espère que la vidéo vous aura quand même plus on se retrouve bientôt peut-être pas dans une semaine si jamais j'ai plein de trucs à raconter ce sera peut-être avant et si j'ai rien à raconter ce qui m'étonnerait peut-être après bref on verra je vous souhaite une très bonne journée 3